Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du 9 janvier 2024, il est à 15h où on va débuter. Mais avant d'aller plus loin, on va prendre les présences. M. Michel Forgette, Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présent. Sont en absence motivés M. Jean-René Carrière, maire, Pascal Frappier et Sophie Leraubeur, respectivement conseiller et conseillère. Donc, je veux assurer la présidence de l'Assemblée en tant que maire suppléaire et d'Ale-Duchan, ainsi que nous avons la présence de Mme Véronique Leblanc, greffaire trésorière adjointe par intérim qui assiste à la séance. Tous les conseillers ont reçu l'avis de convocation dans les délais qui étaient prescrits. Donc, on peut procéder, on peut déclarer la séance ouverte. Nous avons le coran. Adoption de l'ordre du jour, tout le monde l'a reçu. Oui. Est-ce que vous me dispensez de la lecture? D'accord. D'accord. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Michel Projet. Propose. Êtes-vous tous d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 3, finance 3.1. C'est une résolution de concordance et de courte échéance pour un emprunt par billet au montant de 1,819 000 qui va être réalisé le 5 janvier 2024. En réalité, c'est le renouvellement de plusieurs emprunts qui ont été faits dans le passé, donc qui doivent être renouvelés en date du 16 janvier pour le montant que je vous ai mentionné. Et ce que ça vient faire, c'est que ça va venir modifier les règlements d'emprunt qui étaient déjà en place avec ce nouvel emprunt-là. Donc, le règlement d'emprunt, ce qui va se passer, c'est financé par des billets. Les billets vont être datés du 16 janvier 2024. Les intérêts sont payables semi-annuellement, le 16 janvier et le 16 juillet de chaque année. Les billets vont être signés par le maire et l'agrofiel trésorière ou trésorier. Et les billets vont être remboursés selon une échéance qui s'étale de 2025 à 2029. Et en 2029, il va y avoir un résiduel à renouveler de 699 000. Le terme prévu va être plus court dans ce cas-ci que les échéances qui étaient déjà en place. Donc, c'est la raison pourquoi on procède à partir du 16 janvier et ça va être un terme de cinq ans. Donc, on a besoin d'un proposeur pour adopter cette résolution de concordance. Je propose. M. Marc Lemay, tu as le nom de l'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'humanité. Au point 3.2, c'est l'adjudication d'une mission de billets à la suite des demandes de solutions publiques. Il y a eu, par l'entremise du système d'éducation, d'éducation des résultats, des titres d'emprunt et au fond du financement municipal. Donc, c'est le gouvernement qui a un système en place au ministère des finances qui lance la faille d'offres. Nous avons eu trois institutions qui ont proposé, nous ont proposé, c'est-à-dire ils ont proposé au ministère des finances des taux pour l'emprunt. Donc, nous avons la Banque royale du Canada, la Caisse Desjardins de la Petite Nation et la financière Banque Nationale Incorporée. Suite à l'analyse du ministère des Finances, ce dernier a présenté le plus bas soumissionnaire ou la plus avantageuse qui serait la Banque royale du Canada. Le municipalité, donc, de Saint-André-Avain veut accepter cette offre-là de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour accepter le point, c'est-à-dire ne pas accepter le fait que la Banque royale du Canada va être celle qui va financer ces empruntes. Je le propose. Mme Véronique Fignon. D'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, accepter l'unanimité. Comme il n'y a pas de public, donc il n'y a pas de période de questions. Nous nous sommes rendus au point numéro 5, qui est la levée de l'Assemblée. Proposeur pour M. Michel Fignon. C'est d'adopter à l'unanimité et j'imagine que tout le monde est d'accord avec ça. D'accord. Merci beaucoup et nous nous rappelons que la prochaine Assemblée du mois va avoir lieu le 16 janvier prochain. Merci et à la prochaine. Voilà.